Forspoken, The Last of Us, Redfall, Star Wars Jedi Survivor, l'année 2023 est vraiment vraiment mal barré sur les jeux AAA. Si les sorties consoles s'en sortent avec les honneurs, les portages PC sont bien souvent chaotiques. Et il est sans doute plus prudent d'attendre plusieurs semaines après la sortie d'un gros titre et l'arrivée des premiers patchs pour se lancer dans l'aventure. Et les quelques titres que j'ai pu énoncer juste avant ont bien un point commun. Ils utilisent des shaders complexes pour tenter d'en mettre plein la vue aux joueurs avec des effets d'éclairage qui se veulent toujours plus proches de la réalité. Et si c'était ça le problème ? De nombreuses personnalités ou grands noms, grands youtubeurs du monde de jeux vidéo tentent d'analyser ces sorties chaotiques en reprenant toujours le même terme. Le manque d'optimisation, mais sans réellement creuser le sujet. On parle de retracine, de bottleneck CPU, mais jamais on ne parle de LOD, de minimap et encore moins de shaders. Et pourtant ces derniers sont sans doute aujourd'hui la plus grosse source de problème sur une sortie PC. Plus surprenant, des lettres d'excuses comme celle d'Electronic Arts après la sortie de Star Wars Jedi Survivor ou celle de Naughty Dog après la sortie de The Last of Earth Parts 1 sur PC, il n'y ait jamais, jamais fait mention de problème de programmation. Bon après, les shaders ne sont qu'une des raisons possibles des problèmes de performance sur les jeux actuels. Le terme shader sort de la bouche de tout le monde, mais finalement très peu de joueurs ou même de journalistes jeux vidéo savent réellement ce qu'est un shader, son rôle, sa conception. Et c'est ce que je vais tenter de vulgariser ici. Je vais commencer par une définition simple. Les shaders, ce sont des programmes informatiques qui sont exécutés sur le processeur graphique, le GPU, d'un ordinateur ou d'une console de jeu vidéo. Leur rôle, c'est de définir comment chaque pixel de l'écran doit être coloré pour créer l'effet visuel désiré par le développeur. Lorsqu'un shader est appliqué à un objet dans un jeu vidéo, il calcule la couleur de chaque pixel qui compose l'objet en fonction des informations qui lui sont fournies. Par exemple, un shader peut être utilisé pour simuler la lumière réfléchie sur une surface. Pour ce faire, le shader calcule la direction de la source de lumière, la position de l'observateur et les propriétés de la surface, la réfectivité, la couleur, etc. pour déterminer la couleur de chaque pixel sur la surface. De même, un shader peut être utilisé pour simuler des effets de transparence, des réfractions, des ombres douces, etc. Pour chaque effet, le shader calcule les interactions entre la lumière, la surface et les objets environnants pour déterminer la couleur et l'apparence de chaque pixel. Ainsi, chaque pixel affiché à l'écran est coloré en fonction d'un calcul informatique effectué par votre carte graphique. Avant l'arrivée des shaders, le rendu graphique dans les jeux vidéo utilisait principalement la technique de la rasterisation qui consiste à transformer un objet 3D en pixels à afficher sur l'écran. Cette technique utilisait des algorithmes basiques pour calculer la position, la couleur et l'éclairage des pixels en fonction de la distance et de l'angle de vue de la caméra. On parle alors d'un pipeline graphique fixe ou un pipeline graphique programmable en dur, en référence au processus préprogrammé et inflexible qui transforme les objets en pixels. Avant l'introduction des shaders, les effets visuels dans les jeux vidéo étaient généralement créés en utilisant des techniques de rendu très limités, tels que le gourou shading qui lissaient les textures. Ces techniques étaient efficaces pour créer des petits effets de base, elles sont encore utilisées aujourd'hui, mais elles n'étaient pas suffisantes pour créer des effets visuels réalistes et complexes tels que la réfraction, la réflexion ou encore de belles ombres douces. Les shaders ont été introduits dans les jeux vidéo au début des années 2000 avec le lancement, rappelez-vous, de la Xbox originale de Microsoft en 2001. La Xbox était la première console de jeu à intégrer un GPU programmable, le XGPU de Nvidia, qui permettait aux développeurs de jeux de créer des effets visuels plus avancés en utilisant des shaders. Il suffit juste de voir la différence entre un jeu PlayStation 1 et les premiers jeux Xbox. On a donc vu que les shaders étaient des programmes informatiques, ils sont écrits via plusieurs langages, le HLSL, le GLSL ou encore le C4Graphics. Aujourd'hui, le langage le plus utilisé, c'est le HLSL de Microsoft qui est implanté dans DirectX. C'est un standard et il permet d'écrire des effets quel que soit la plateforme. Je vous affiche à l'écran un exemple de code ultra basique qui permet juste de rendre un effet de réfraction sur un objet en verre dans 3ds Max. On peut voir qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une suite de calculs qui sera effectuée par le GPU. Pour créer ces programmes, les shaders, les développeurs et les graphistes disposent de plusieurs outils. Certains sont propres à un moteur de jeu comme le Unity Shader Graph ou Unreal Engine Material Editor qui permettent de créer de manière visuelle et en temps réel des effets visuels. D'autres sont directement en ligne de code comme le HLSL Development Kit qui permet de créer, compiler et surtout débuguer des shaders HLSL. Les graphistes peuvent également utiliser des logiciels standards de création 3D comme 3ds Max ou Substance Designer. Alors standardiser ne veut pas dire optimiser. Lorsque vous créez un shader, vous êtes totalement libre et bien souvent les gros gros studios n'ont qu'une idée en tête, c'est que vous en foutent plein les yeux quoi qu'il en coûte. On se retrouve avec des shaders lourds et indigestes et le mot indigestes, il est vraiment bien choisi car le chemin de votre programme informatique est long avant d'aller afficher un pixel à l'écran. Encore une fois, je vais faire très très court et simplifié, mais le programme, donc le shader, doit d'abord être chargé dans la RAM de votre PC avant d'être traité par le CPU. Ce dernier va alors lire et compiler le shader en fonction de votre PC afin d'envoyer du code lisible à votre GPU. Une fois compilé, le code machine est injecté dans la VRAM pour que votre GPU puisse l'utiliser et traiter les informations visuelles. Un shader trop lourd ou mal écrit peut littéralement bloquer votre CPU à 100%. C'est d'ailleurs le cas de Forspoken, The Last of Us, Redfall ou encore Star Wars Jedi Survivor, avec une mention spéciale pour The Last of Us Part 1 qui a eu le surnom de compilation de shader simulator. On parle quand même de plus d'une heure pour faire la compilation complète au premier lancement du jeu. Ce problème de compilation n'existe pas sur console puisque les shaders sont précompilés en amont par les développeurs, En effet, toutes les PS5 ou toutes les Xbox One sont identiques et les développeurs peuvent donc mâcher le travail du CPU puisqu'ils connaissent le code à fournir au GPU, ils savent très bien qu'il est identique sur toutes les machines du marché. Sur PC, en temps normal, les développeurs, mais on sait très bien que les studios sont pressés par le temps, il suffit de voir la sortie catastrophique de Cyberpunk 2077, ils réalisent ou ils font réaliser par des sociétés spécialisées des tests sur des lots de PC très différents en termes de puissance afin de garantir le bon fonctionnement et d'adapter par la suite le code des shaders si ce dernier est trop lourd à digérer. Mais manifestement, dans le monde du développement, c'est quelque chose qui se perd. Résultat, les jeux sortent, font un bad buzz et après on corrige avec quelques patchs. Pire, ce sont carrément parfois les fabricants de cartes graphiques qui viennent à la rescousse en sortant des pilotes dédiés à certains jeux vidéo. Car les drivers aussi ont leur rôle à jouer et ils peuvent en effet optimiser la manière dont les shaders sont exécutés sur la carte graphique en utilisant des techniques comme le traitement parallèle ou le préchargement des données. Alors vous allez me dire, mais pourquoi mon CPU reste à 100% une fois les shaders compilés ? Il y a plusieurs raisons à cela et déjà, si on reparle des shaders, il faut savoir qu'ils peuvent très bien être compilés à la volée une fois en jeu. Le jeu le plus populaire à utiliser cette méthode, c'est sans doute Minecraft, dans lequel les joueurs peuvent ajouter des shaders personnalisés sans avoir à les compiler en début de partie. Ils sont traités directement une fois en jeu. Beaucoup d'autres jeux, sous Unreal Engine, sous Unity, le font aussi très bien. Donc si votre CPU reste plaqué à 100%, ça peut venir de ça, mais il y a tellement de raisons possibles qu'on ne va pas s'étaler sur le sujet dans cette vidéo. Citons par exemple l'intelligence artificielle des PNJ, la physique du jeu, le traitement du son, la génération procédurale d'un contenu, les particules ou tout simplement la gestion des périphériques et j'en passe. Votre CPU, de toute façon, il n'a jamais le temps de se tourner les pouces. Clairement, non. Et quand j'entends certains youtubeurs et autres journalistes spécialisés en jeu vidéo dire que l'Unreal Engine 4 n'est plus adapté à l'affichage photoréaliste et au raytracing, si vous avez suivi la vidéo, vous comprendrez que c'est potentiellement faux, puisque dans le cas de shaders personnalisés, donc écrits par les développeurs, que vous soyez sur Unreal Engine 4, 5, Unity ou n'importe quel autre moteur, ça ne changera pas grand chose. Et seule la gestion par le moteur du chargement, déchargement, des effets, des assets, par exemple, peut éventuellement faire la différence. En revanche, l'Unreal Engine 5, pour ne citer que lui, dispose de shaders préétablis et super optimisés, qui pourraient très bien remplacer certains shaders personnalisés utilisés sur l'E4 et éventuellement mal codés par les développeurs. Il dispose aussi d'un nouvel outil de gestion de l'éclairage dynamique appelé Lumen, qui permet de réduire la complexité des shaders liés à l'éclairage, ce qui améliorera indirectement les performances d'affichage. Voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair et de comprendre les défis auxquels les développeurs peuvent être confrontés. Encore une fois, c'était une tentative de vulgarisation avec un point de vue plutôt côté de développeurs. Si vous êtes d'ailleurs développeur de shaders et que vous souhaitez apporter des précisions, l'espace commentaire juste en dessous, il est là pour ça. Enfin, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, je compte sur vous, et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur universimu.com !